1 Corinthiens chapitre 4 Ainsi, qu'on nous estime comme des serviteurs du Machia, et des gestionnaires des mystères d'Élohim. Mais, du reste, ce que l'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Mais pour moi, il m'importe très peu d'être jugé par vous, ou par un jour humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même, car je n'ai rien sur ma conscience. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez pas avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui illuminera les secrets de la ténèbre, et manifestera les desseins des cœurs. Et alors, pour chacun, la louange viendra d'Élohim. Mais c'est à cause de vous, frères, que j'ai tourné figurément ces choses sur moi, et sur Apollos, afin qu'en nous, vous appreniez à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, de peur que, individuellement, vous ne vous enfliez en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue ? Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Vous êtes déjà rassasiés. Vous êtes déjà riches. Vous êtes des rois sans nous. Si seulement vous étiez vraiment des rois. Alors nous aussi nous régnerions avec vous. Car je pense qu'Élohim nous a exposés les derniers, nous les apôtres, comme des condamnés à mort, puisque nous sommes devenus un spectacle pour le monde, et pour les anges et pour les humains. Nous sommes fous à cause du machia, mais vous êtes sages en machia. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes dans l'estime, mais nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, et la soif, et nous sommes pauvrement vêtus, et frappés à coups de poing, et sans domicile fixe. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriers, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous encourageons. Nous sommes devenus comme les déchets du monde, comme les raclures de tous, jusqu'à maintenant. Je n'écris pas ces choses pour vous faire honte, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous avez dix mille pédagogues en machia, vous n'avez pourtant pas beaucoup de pères, car c'est moi qui vous ai engendré dans le machia Yéhoshua, par le moyen de l'Évangile. Je vous supplie donc, devenez mes imitateurs. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothéos, qui est mon fils bien-aimé, et qui est fidèle dans le Seigneur, afin qu'il vous rappelle quelles sont mes voies en machia et comment j'enseigne partout dans chaque assemblée. Mais quelques-uns se sont enflés, comme si je ne devais pas venir chez vous. Mais je viendrai rapidement chez vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai non la parole, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume d'Élohim n'est pas en parole, mais en puissance. Que voulez-vous ? Que je vienne chez vous avec la verge, ou avec amour et dans un esprit de douceur ?